Bienvenue dans ce tutoriel vidéo de l'espace famille du pays fléchois. Voyons ensemble comment faire une réservation pour la pause méridienne. Le principe serait le même pour les dispositifs suivants. L'accueil périscolaire, le pass éducatif, les études surveillées, les accueils de loisirs. Si ce n'est déjà fait, connectez-vous à votre espace famille à l'aide de vos identifiants. Cliquez ensuite sur la dalle Réservation, Annulation. La liste des dispositifs s'affiche avec le prénom du jeune à inscrire. Sélectionnez le service que vous souhaitez réserver ou annuler. Ici, je souhaite réserver, pour Anna, la pause méridienne, anciennement restauration scolaire. La démarche des réservations s'ouvre alors. Retrouvez à cet endroit un rappel des modalités des délais pour procéder aux réservations et annulations, ainsi que des informations diverses sur les périodes et lieux de fonctionnement. Cliquez sur Commencer. Un calendrier du mois en cours s'affiche. Vous pouvez cocher, décocher, les jours souhaités et dérouler les mois, les semaines. Vous pouvez demander à appliquer une périodicité. Il vous est demandé pour quelle période, par défaut l'année scolaire en cours, s'affiche. Cliquez sur Suivant. Définissez s'il faut une inscription particulière d'une semaine à une autre ou toutes les 3 ou 4 semaines. Par défaut, non. Cliquez sur Suivant. Effectuez les réservations. Les anciennes réservations seront remplacées par la saisie de cette fenêtre. Puis, appliquez la périodicité. Vous pouvez effectuer la même demande directement en cochant en bas pour les autres enfants. Vous n'aurez ainsi pas besoin de refaire les réservations enfant par enfant si les fréquentations sont identiques. Cliquez sur l'étape 2. Toutes les saisies s'affichent alors. Cliquez sur Valider. N'oubliez pas de cliquer pour la prise en compte des réservations. Vous recevrez ensuite un premier email d'accusé de réception de votre demande. Vous pouvez consulter le suivi dans l'espace Famille dans Dernières Demandes. Un second email vous sera envoyé alors lors du traitement de la demande, ce qui indiquera l'acceptation ou non de votre demande. Attention, une demande d'annulation sera également indiquée comme un traitement positif. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Au revoir. ... ... ... ... ... ... ... ... ...